bonjour bonjour mes créatives aujourd'hui on se retrouve pour une présentation et test produit voilà je vous l'avais promis il y a il ya quelques temps déjà où je vous avais présenté voilà ces petits pots ces petits pots de poudre magical donc il y a les petits pots comme ça où la forme checker voilà donc deux formes distinctes mais pour une utilisation exactement pareil la seule différence alors ni non j'ai bien suivi le petit cours et si je ne me trompe pas donc tu me checker qui leur donne une surbrillance voilà par rapport par rapport aux autres alors je vais déjà vous montrer le principe de base donc c'est alors je vous montre comme ça c'est une petite poudre de de pigments voilà qui n'a pas l'air comme ça mais en fait elle est c'est une poudre de pigments qui est réactive à l'eau et tout autre produit où elle peut où elle peut se mélanger en fait donc je vous montre alors j'écarte déjà celle ci je prends un peu d'eau alors on peut en mettre ou pas déjà à l'avance moi j'en mets toujours un petit peu ça évite que la poudre partent dans tous les sens alors j'ai plutôt prendre un pinceau alors là sur mon pinceau je viens prendre voilà un tout petit peu et je viens saupoudrer sur mon papier donc bien sûr là j'ai pris un papier aquarelle puisque on vient le vaporiser d'eau voilà donc là j'ai mis ma petite poudre donc là on y voit pas grand chose encore mais alors je vous mets en zoom que vous puissiez voir la magie opéré voilà donc après plus on met d'eau plus ça réagit voilà donc là je vais laisser tel que puisque j'aime bien la réaction en fait de cette poudre ou voilà ça nous apporte deux pigments différents donc on va laisser sécher comme ça et on va faire exactement la même opération avec avec les autres pour que vous voyez tout ça et voilà tac 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 alors je dézoome voici nos quatre essais simplement saupoudrer et vaporiser d'eau pour que les pigments réagissent ensuite une autre façon très simple de les utiliser avec de l'eau c'est la façon aquarelle donc avec un petit pinceau alors je prends mon échantillon de papier donc toujours du papier aquarelle voilà je dépose ma poudre donc après on en met suivant la quantité que que l'on veut utiliser là juste pour un échantillon je vais pas en mettre beaucoup voilà donc je mets mon pinceau je mélange le tout alors là je sais que vous voyez pas les petites paillettes or se mélanger mais c'est juste magnifique voilà et là vous pouvez apposer votre couleur voilà alors une autre technique pour travailler c'est un pigment magical c'est avec le glossy accent voilà on peut les diluer dans le glossy et ça rend juste super bien on a déjà fait enfin si vous avez déjà vu j'ai déjà fait une vidéo là dessus enfin de toute façon j'ai testé toutes les possibilités avant de vous les présenter voilà pour voir pour voir pour voir le rendu alors le glossy accent qu'est ce que c'est c'est une c'est une tout simplement une espèce de 2 de colle une colle verne vernis colle en fait on peut appeler ça un vernis colle donc qui donne une brillance en fait à certains détails ou du volume aussi alors je vais déjà en apposé puisque différentes façons de l'utiliser voilà donc là j'ai déposé vous voyez alors je vais même le remplir voilà donc tout de suite bien le reboucher parce que ça a tendance à vite vite se boucher alors on va utiliser le checker rose ce sera plus facile à mélanger dedans directement je viens y ajouter quelques petits pigments donc j'y vais doucement voilà j'en mets pas beaucoup et là avec une aiguille je peux venir mélanger voilà apporté vraiment le pigment un petit peu partout dans mon coeur voilà c'est une façon de le laisser un petit peu un petit peu brut en fait ce pigment il est de donner un an voilà alors on va attendre pareil que ça sèche pour voir le résultat je vous montre déjà un petit peu voilà bon j'ai exprès pas été sur les bords puisque bon voilà on va pas faire dans le dans le détail c'est juste pour une présentation et un test mais voilà après on peut tirer le produit où on a envie qu'il aille voilà vous voyez déjà cette cette brillance c'est magnifique on va faire cette même technique sur sur une autre couleur c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique voilà voilà pour cette couleur donc pareil on va laisser sécher tranquillement on va pas venir l'agresser avec avec le hit gun sinon ça va ça va faire des bulles c'est beaucoup trop chaud pour pour le hit gun les deux autres on va les utiliser d'une autre d'une autre façon pour vous montrer les différentes façons d'utiliser le glossy alors là je vais mettre dans mon petit dans ma petite palette je viens poser la poudre et là avec je vais prendre un petit pinceau je viens mélanger mon glossy j'ai mis peut-être un petit peu un petit peu trop de deux pigments vous voyez ça réagit tout de suite avec les foncés il faut y aller mollo mollo et là hop je peux venir l'a posé dessus alors au pinceau ça va être un peu plus difficile de faire un coeur mais allez rien n'est impossible au pour un effet bien bombé ce que vous pouvez faire c'est une fois bien c'est qu'un faut vraiment bien attendre que ça sèche et repasser un coup tout autour comme j'ai fait là bien les contours et après bien remplir l'intérieur avec le glossy neutre sans sans pigments alors là je vais juste r'essuyer mon pinceau comme ça hop en dessous et ça permettra de voir les pigments pareil on attend que ça sèche je vais nettoyer tout ça et on teste avec donc de la même façon avec le glimmer or donc voici le résultat donc c'est pas encore tout à fait sec donc je vous montrerai le vraiment le résultat final à la fin de cette vidéo alors si vous avez comme là vous voyez des petites des petites aspérités de brillance c'est que la couche n'est pas uniforme donc bon là ça peut être normal puisque ça sèche donc je vous ai dit soit tout de suite vous venez avec une aiguille voilà bien remettre tout ça de niveau ou alors comme je vous ai dit avant vous attendez que ça sèche et vous repasser une couche de glossy dessus voilà alors encore une autre technique avec un autre produit avec lequel diluer nos poudres magical c'est le géso donc qu'est ce que le géso c'est une peinture blanche couvrante pour protectrice qu'on va mettre en général en fond de papier pour travailler de l'art journal par exemple donc alors je vais vous montrer déjà plusieurs plusieurs techniques donc le pardon j'ai pas fini ma phrase je suis partie dans mes idées donc je disais le géso peinture blanche couvrante qui va nous permettre en fait d'impermabiliser notre papier pour pouvoir travailler après ben justement par exemple les les pigments magical avec avec de l'eau sur le papier c'est idéal donc à la base il est blanc mais après vous pouvez le diluer avec les magical pour lui donner une une couleur voilà ou un aspect alors on va déjà je vais déjà vous montrer alors avec je vais prendre une spatule voilà on va prendre un petit peu de géso voilà que l'on va mélanger voilà allez on va dire avec celui ci voilà donc après pareil on met plus ou moins de pigments suivant le résultat souhaité sachant que le géso pour une bonne pour une bonne utilisation il faut y mettre deux couches alors je vais en remettre un petit peu donc plusieurs techniques pareil donc là comme le le glossy tout à l'heure donc je viens le mélanger directement dans dans ma palette voilà et je vais appliquer sur mon papier donc le géso toujours dans un sens après on attend que ça sèche on fait deux couches voilà on étire bien c'est une peinture voilà donc une fois dans un sens et après une fois que c'est sec on va faire dans l'autre sens donc je vais laisser de côté en attendant je vais préparer un alors j'avais testé la pâte la pâte à structure et voilà c'est bien ce qui me semblait c'est tellement fin en fait que comme la pâte à structure c'est quand même assez couvrant le géso pareil en fait on voit on voit rien donc c'est un peu un peu décevant voilà donc là cette couche est à peu près sèche je vais y aller je mets la deuxième couche et donc du coup fou là comme j'ai fait dans le sens là ma deuxième couche je la fais dans l'autre sens après on peut s'amuser à donner des effets voilà avec des restes de peinture comme ça et des pigments qui n'ont pas été mélangés oui ou carrément ce que je voulais faire sur le papier blanc donc je vais faire juste sur un côté voilà comment un tout petit peu de poudre je reprends hop un peu de géso et voilà ce qui me donne un effet voilà voilà les différentes différentes façons pareil on va laisser sécher alors comme il me reste là du géso avec de la peinture or et bleu alors là je vais essayer quelque chose quelque chose d'autre puisqu'on n'a pas essayé encore celui ci avec le géso alors là je vais faire ma première couche voilà et sur un grand format pour essayer la technique d'après j'ai pas envie de gâcher voilà ce mélange déjà fait donc je vais l'utiliser donc avec ces fonds de géso ça nous amène à une autre utilisation des magis colle c'est à dire la mélange et avec de la pâte à structure donc celle ci c'est de la pâte à structure on va dire dit je dirais normal voilà qui n'a qui n'a pas d'effet pâte à structure de plâtre mat voilà toute toute simple donc on va déjà essayer celle ci alors je vais en fait je vais travailler direct sur ma table parce que là dedans c'est un peu petit alors je vais déjà faire un essai donc là j'ai mis du géso blanc et donc sur ma pâte à structure est ce qu'elle est dans le champ oui je vais y mélanger donc mon fameux le fameux bleu et poser mon pochoir je vais y mélanger hop et on y va voilà donc je mélange délibérément avec la partie de côté pour faire un effet fondu et c'est le moment de la découverte voilà c'est plutôt pas si mal voilà on va attendre que ça sèche tranquillement vous voyez déjà j'aime beaucoup et donc sur ce morceau de papier avec le gézot coloré en bleu on va tester avec la pâte à structure transparente à paillettes voilà parce qu'il y a différentes différentes pâtes à structure et voilà qui font des effets différents les couleurs différentes donc c'est toujours sympa de de les tester alors voilà hop et voilà c'est très sympa aussi bon le fait qu'elle soit un petit peu liquide c'est un petit peu bavé de droite de gauche mais voilà vous voyez que ça donne des différentes différentes couleurs suivant le fond que ça a puisque ça a un côté quand même un côté transparent donc c'est pas mal tout ça voilà et avec les paillettes voilà c'est juste superbe superbe donc maintenant que tout est sec on va on va tester donc voilà sauf sauf sur celui là on va tester vraiment les les magical comme il se doit alors je vais faire un petit zoom que vous voyez mieux hop voilà voilà alors là on va y travailler on va y travailler celui ci on va déjà mouiller un petit peu on prend un petit peu de matière que l'on va venir voilà se poudrer endroit voulu je dépose bien l'excédent et petite astuce j'ai tendance aussi à voilà enlever à l'aide de mon pouce comme ça voilà je balaye un petit peu et ça évite de mélanger les petites poussières on peut comme ça on peut utiliser qu'un seul pinceau alors on voit que ça commence à réagir un petit peu avec la première couche que j'ai mis et là on y remet de l'eau on va jouer avec les différentes voilà on va jouer avec les petites poussières on peut utiliser un petit peu de temps on va jouer avec les petites poussières on peut utiliser un petit peu de temps on va jouer avec les petites poussières on peut utiliser un petit peu de temps on va jouer avec les petites poussières on peut utiliser un petit peu de temps on va jouer avec les petites poussières on peut utiliser un petit peu de temps on va jouer avec les petites poussières on peut utiliser un petit peu de temps mais on peut venir sécher entre chaque pigment on va laisser comme ça, moi ça me plaît bien j'ai pas envie de faire plus foncer on va laisser sécher c'est y est, voilà, donc pâte à structure neutre avec le fond jézo donc avec le Magical Lindis là et là je sais même pas non, j'ai même pas mis de jézo justement alors j'ai même pas mis de japonais voilà, on va laisser sécher pour celui-ci également alors comment je vais faire alors pour celui-ci j'ai envie de faire comme ça je vais utiliser celui-ci uniquement et l'or en bas j'ai oublié peu importe j'ai pas mis d'eau avant j'ai oublié je vais faire comme ça un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu C'est parti ! ... 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 je suis bien donc fonce gesso avec pâte à structure colorée alors là je vais juste mettre le rose et voilà on va laisser sécher naturellement on verra le résultat après donc pour conclure ce test et présentation produit je vous fais un petit récapitulatif de tous les essais que nous venons de faire maintenant sec puisque vous savez que une fois sec voilà ça donne toujours un effet différent alors ça c'était laisser on va dire brut sur du papier aquarelle où j'ai simplement saupoudré nos pigments voilà vaporiser d'eau et laisser sécher tel que donc là nous avons le magical lindy's donc c'est le magnolia magenta alors je crois que et voilà je me trompe il est là si je me disais où sont les petites paillettes or voilà elles sont là et on voit que c'est un petit peu plus quand même magenta voilà donc j'avais j'avais noté au dos voilà pour ne pas me tromper donc ça c'est celle ci là on peut pas se tromper celui ci c'est le magical lindy's donc en checker l'afternoon voilà avec ses effets ses effets lunaires voilà c'est vraiment mon préféré celui ci il est au top j'avais bien noté celui ci bah non plus on peut pas se tromper voilà c'est le c'est le gleaming gold voilà donc là ça ça nous fait des jolies petites paillettes très très fine petite pluie de deux paillettes voilà et donc celui ci c'est le typo purple voilà avec ces ces deux nuances en fait c'est vrai que ça se rapproche en fait je dirais que c'est entre les deux les deux checker là voilà il ya de très jolis reflets bleus et fuchsia voyez ça fait des très beaux pigments voilà on les avait testé également en en aquarelle voilà donc avec avec de l'eau et un pinceau je suis venu vraiment voilà peindre sur sur le papier aquarelle alors un celui ci donc j'avais bien bien chargé quand même un pour qu'on voie bien les les pigments donc celui ci c'est le typo purple voilà où là on voit un peu plus du coup le bleu les effets bleus et fuchsia forcément ça donne du violet avec de jolies petits petits reflets pailletés celui ci eh bien voilà vous l'avez reconnu c'est le magnolia voilà où là on voit bien les paillettes les paillettes or c'est vrai que ça a tendance à faire des petits amas si on les laisse si on les laisse brut voilà donc là c'est les paillettes or voilà donc ça c'est juste magnifique pour surligner des fois certains certains petits détails c'est vraiment vraiment très joli voilà et donc le dernier donc là ça permet aussi cette façon là de travailler uniformément voilà d'avoir vraiment quelque chose de d'uniforme alors on avait testé aussi avec le glossy accent donc vraiment pour donner voilà un effet brillance donc vous voyez le coeur alors comme pour bien vous montrer la différence je suis venu sur cette moitié de coeur repasser en fait un une épaisseur de glossy accent nature voilà 100 100 pigments donc vous voyez que ça ne dénature pas la couleur ça ça donne plus de brillance et et de relief voilà sur le côté je suis venu est allé voilà avec mon pinceau vous voyez que ça peut donner aussi une certaine texture voilà tout simplement ça peut être ça peut être intéressant également voilà donc là c'est une autre afternoon là le gleaming gold donc pareil voyez on voit un petit peu moins la différence mais voyez j'ai fait pareil cette moitié de coeur où j'ai remis une couche de glossy accent voilà et sur le côté voilà je suis venu essuyer mon pinceau pour vous montrer qu'on peut très bien aussi l'étaler l'étaler comme ça alors sur les autres ça c'est le typo ou voilà je l'avais juste saupoudré voilà ça permet de je n'ai pas fait de couches supplémentaires j'aurais pu c'est vrai que je ne l'ai pas fait mais je trouve que c'est intéressant aussi de voir ses effets à l'intérieur voilà donc là c'est celui ci et le dernier alors j'ai bavé parce que j'ai mis mon doigt en fait là où il fallait pas c'était pas encore sec forcément voilà donc l'appareil c'est intéressant puisqu'on voit les différentes différentes couleurs donc pareil sur celui là je suis venu juste saupoudré sur sur le coeur voilà donc on peut vraiment voilà avoir quelque chose d'intéressant sur chaque sur chaque méthode vous allez voir que ce n'est pas encore fini on en avait fait d'autres on a fait plein 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 de choses alors sur avec du géso alors là c'est l'afternoon voilà donc alors il ya deux deux parties puisque là j'avais fait une couche bien bien étalé et comme vous savez le géso c'est quand même une peinture opaque donc là je suis revenu saupoudré et juste tu tuc tuc fait un petit coup de deux pinceaux pour qu'on voie quand même les les pigments voilà donc à noter que ça fait quand même un petit effet n'a créé qui est plutôt sympa voilà alors là c'est le magnolia donc l'appareil je voulais garder vraiment les les pigments donc j'avais fait une première couche blanche voilà et je sais même plus comment j'ai fait donc voilà avec le magnolia le typo purple vous voyez c'est vraiment à chaque fois la coupe je suis enchantée la couleur entre les deux voilà alors je vais descendre un petit peu ma caméra que vous voyez bien voilà et puis avec le le gold donc là bon bah forcément le géso est un peu trop mat pour les films pour les films paillettes donc ça ne donne pas grand chose voilà donc pour récapituler en fait avec le géso ce qui est intéressant vraiment si vous voulez travailler le le pigment c'est d'abord de donner une première couche de saupoudrer et après hop de rebadigeonner pour garder justement ces effets ces effets de deux pigments sinon ça nous donne vraiment une couleur uniforme et ensuite donc les derniers test alors celle ci donc je n'y avais pas touché on l'a vu tout à l'heure donc font géso avec le afternoon et là c'était avec la pâte à structure pailletée que j'étais venu teinter avec le le magnolia voilà voilà ensuite nous avions fait alors celui ci c'était font géso et pâte à structure colorée et donc là j'étais venu saupoudrer donc aussi le magnolia voilà donc ça fait des effets aussi intéressant alors là font géso nature et voilà et juste pâte à structure et j'y avais mis un petit peu de détroit là voilà donc on voit voilà on voit certains petits détails bon la pâte à structure et en maths ça absorbe un petit peu l'effet brillant du du magical quand même et puis bon je n'ai pas mis j'ai été vraiment par parcimonie voilà s'il y en a plus vous voyez que le mica quand même ressort ressort un peu voilà alors ce qui est très intéressant sur l'essai c'est l'essai là où souvenez vous j'avais fait une moitié font géso avec l'afternoon et l'autre partie il n'y avait pas de géso alors justement c'est intéressant pourquoi et bien tout simplement pour voir la différence entre une partie géso et non géso on peut bien voir la délimitation donc vous m'aviez vu faire j'ai saupoudré partout j'ai vraiment bougé ma matière et vous voyez en fait que sur la partie non géso c'est plus le papier qui a absorbé en fait les pigments contrairement à la partie où il y a du géso où c'est la partie pâte à structure qui a le plus absorbé ces pigments donc c'est vraiment celui ci qui est le plus intéressant pour pour voir comment travailler en fait ces pigments suivant ce que vous voulez faire je trouve que celui ci est très révélateur de l'utilisation du géso pour celles qui ne qui ne connaissent pas du tout ce produit voilà donc voici la différence flagrante voilà et j'y avais mis un petit peu d'or donc vous voyez que du coup ça dessine voilà certains certains détails de de ce fond voilà donc nous voilà avec plein d'essais quand même plutôt plutôt concluant j'espère que ça vous a donné des idées apporté voilà quelques quelques réponses à vos questions fait découvrir certains produits notamment les magic all mais mais pas que peut-être peut-être d'autres et puis et bien je vous dis sur ce bonne création voilà merci à vous d'avoir suivi ma vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas le petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche afin de ne pas louper les tutos à venir bien sûr vous pourrez retrouver tous ces produits up chez horizon créatif dont je suis l'invité créative voilà ni non et là pour vous trouver tous ces produits voilà et bien bonne création et à bientôt bye bye